Bam! Arrivée de Cédric, le grand gaillard de 6 pieds 3. Et là, ça l'a tout fait chambouler. Quand la Bum Squad va débarquer dans la vie, là, il va y en avoir des petits looks de coquine pis des filles qui veulent faire leur place dans l'aventure. Là, je suis comme... Salut, ici Isabelle B pour Narsity Québec. Et non, je ne suis pas à l'Asterenas. Par contre, je suis pas bien loin. Et Narsity Québec aussi n'est jamais bien loin pour vous parler des potins des meilleures téléréalités. Et là, comme on vient de marquer la mi-saison de l'île de l'amour, j'ai décidé de faire un retour sur comment ça se passe parce qu'on va se le dire, ça vient de commencer à brasser et surtout parler de mes prédictions. Même si de base, je suis quand même amatrice du concept de l'île de l'amour que je trouve vraiment plus réaliste et plus crue qu'Occupation double, un petit peu plus crunchy, je dois avouer que ça avait commencé de manière assez tranquille. Il y avait Hugo qui faisait des petits va-et-vient, mais les couples étaient assez stables. Par contre, bam, arrivée de Cédric, le grand gaillard de 6 pieds 3. Et là, ça l'a tout fait chambouler et c'est là que ça devient intéressant. Si tu veux mon avis personnel, je suis vraiment pas fan de comment s'est passé l'arrivée de Cédric. J'ai trouvé que Cédric a manqué de sincérité en jouant sur deux tableaux. Puis c'est correct d'explorer les connexions, ça sert à ça, l'île de l'amour. Par contre, je trouve qu'il a été un petit peu loin avec Kim puis il a quand même fait à croire des choses. Nous, on se rappelle, on le voit en condensé, mais les dernières heures de la rescapade amoureuse, il a dit à Kim que c'était rendu sa top 1 pour après revenir à la villa. Puis il est comme, ah oui, non, finalement, c'est Bianca. Donc, j'ai pas trop aimé comment il l'a menée en bateau. Il a peut-être manqué de sincérité parce qu'il avait l'air très désidée quand il est venu à la villa. Peut-être qu'il était vraiment très mélangé, mais bon. Tu sais, on s'est beaucoup collé pendant la nuit. OK. Il y a des rapprochements, puis il est fringes. Fait que là, il est vraiment mélangé. On était comme, c'est top. Même son cloche du côté de Bianca, je trouve que Bianca a sincèrement mal joué ses cartes avec Édouard. J'ai l'impression qu'il disait qu'elle était mélangée pour pas lui briser le cœur. Puis là, Édouard, il avait l'air un peu mitaine de juste lasser, puis dire, ah, bien, c'est OK. Il a vraiment bien réagi, tu sais, il a réagi avec maturité. Il a laissé du temps, il a laissé son espace, ce que je trouve vraiment bien. Je suis contente qu'il n'ait pas réagi avec colère, jalousie, impulsivité, comme on aurait pu voir dans d'autres saisons ou avec d'autres candidats. Peut-être qu'elle était mêlée, comme on donne le bénéfice du doute, mais le fait que la seconde qu'Édouard franchisse la porte soit all over Cédric, puis don ben collée, puis don ben in love, ça me fait un peu douter. Fait que Bianca a peut-être un petit peu perdu des points dans mon cœur à ce moment-là. D'ailleurs, en ce moment, ça brasse pas mal entre Bianca et Cédric, alors que Bianca a montré un petit peu d'intérêt envers Tristan, ce que Cédric n'a pas du tout aimé. Si vous voulez mon avis, ça, c'est un couple qui va quand même se rendre loin. J'ai l'impression qu'ils vont rester ensemble malgré tout. Est-ce que j'y crois à long terme? Je le sais pas, mais je pense pas que tout ça va chambler leur couple. D'ailleurs, parlant d'un moment marquant et important, cette semaine, on a quand même eu quatre insulaires qui ont quitté la villa presque en même temps. Grosse, grosse, grosse peine pour Léonie, qui, selon moi, ne devait pas partir à ce moment-là de l'aventure. Je trouve qu'elle était sweet, elle était attachante, elle avait un bon cœur. Donc, oui, grosse minute de silence pour le départ de Léonie. Quelques minutes plus tard... Si on continue en parlant des coupes actuelles, ben là, Paola a fait son entrée dans la villa et s'est matchée avec Gabriele. Personnellement, je pense que ça ne durera pas du tout. Juste cette semaine, on a vu que ça commençait à dégringoler. Paola, elle est beaucoup dans la confrontation, ce que je trouve drôle en plus, parce qu'après la confrontation, elle est comme, ah, OK, it's fixed, c'est good. Donc, elle confronte beaucoup, elle attaque beaucoup, mais elle règle aussi ses problèmes super rapidement. Mais Gabriele a l'air d'avoir un petit peu de la misère avec comment qu'elle communique. On le voit dans ses réactions qui essaient d'être bien intentionnées, qui essaient de communiquer, pis là, elle la frappe un grand moment, pis elle est comme, OK, OK. Donc, j'ai l'impression que la communication entre ces deux-là va faire en sorte que ça ne se rendra pas très loin. Mais là, Sky, ils viennent d'arriver avec Émilie, qui sont les meilleurs amis d'Amanda de l'île de l'amour 2. Et là, ça, ça va être super intéressant, parce que Raphaël a un très bon intérêt pour Sky, mais Gabriele aussi. J'ai l'impression qu'elle et Raphaël, ça va cliquer avec leurs 24 heures passées ensemble, mais on le sait pas encore. Dans tous les cas, je pense que Sky va se rendre loin dans l'aventure. Finalement, un couple pour qui ça l'a brassé cette semaine, c'est celui de Kevin et Anya. Pis j'ai vraiment de la misère à comprendre ce couple-là. Les personnes qu'ils ont vues de l'intérieur, comme Édouard, disent qu'ils vont se rendre loin, qu'ils ont une bonne connexion. On voit que physiquement, la connexion, elle est bien là. Par contre, j'ai vraiment pas l'impression que le couple est aligné, pis ils regardent dans la même direction. Moi, je regarde comment Kevin communique ses insécurités. Il lui dit qu'il aimerait ça, qu'elle se concentre juste sur lui, qu'elle embrasse pas d'autre gars, pis elle répond « Les deux gars que j'ai frenchés, j'étais rare contente des frenchies. » Ouais, c'est ça, ouais. C'était les deux. Un, il me reste Dan en frenchie, pis Cédric. Je voulais tous les faire. Pis là, je suis comme. J'ai l'impression qu'à cause de leur historique et à cause de la persévérance de Kevin dans ce couple-là, malgré tout, même si il a dit que ses portes étaient ouvertes, le couple va se rendre quand même loin. Mais je ne sais pas si dans la vraie vie, ce serait un duo très compatible. Ça va être à suivre, bien regarder. Finalement, le duo Hugo et Laurie et là-là. Je dois dire que j'ai été quand même impressionnée de voir comment Hugo a dealé avec l'arrivée d'une nouvelle fille, parce qu'il leur a dit qu'il a les portes un peu ouvertes, mais moyen ouvertes, pis il a dit au gars que Laurie serait difficile à détrôner. Par contre, moi, j'ai pas trop trippé quand il a dit aux filles « Vous êtes tendante pour elle, mais... » « Ben oui. » « Non, mais moi, j'aime les tendantes, là. » Quand la Bum Squad va débarquer dans la vie, il va y en avoir des petits looks de coquine, pis des filles qui veulent faire leur place dans l'aventure. Pis malheureusement pour Laurie, j'ai l'impression que ça va peut-être casser à ce moment-là. J'ai bien hâte de voir comment va se dérouler l'aventure de Tristan et Émilie, qui sont pour l'instant un bon match, mais est-ce qu'ils sont un bon match par fort intérêt? Est-ce qu'ils sont un bon match parce qu'ils sont un peu par défaut aussi? Ensemble, à ce moment-là de l'aventure, c'est à suivre, mais j'ai quand même un bon espoir que ça va bien se dérouler. Donc, c'est tout pour moi. Si tu veux plus de potins de scoop et aussi d'entrevues exclusives sur l'île de l'amour, je t'invite à te rendre sur le site de Narsity Québec. Et si tu as aimé la vidéo, ben, tu peux laisser un « thumbs up », sonner la petite cloche et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne journée!